Bon, et bien on entame la deuxième partie. Avant de commencer, je tiens à dire que j'ai vu en VF, là je l'ai vu juste après avoir coupé la première partie, et j'adore la voix de Luc. Je la trouve peut-être un peu jeune par rapport à ce qu'il représente, parce qu'il fait plutôt vieux. Je la trouve un peu jeune sa voix, mais elle est classe en même temps. Donc voilà, juste pour commencer. Après, vous l'avez peut-être vu dans le titre, je ne sais pas si j'ai été explicite ou pas, parce que je ne sais pas encore quel titre je vais choisir. Mais en gros, je me suis dit, comme ça a beaucoup réagi sur Skype, je vais regarder vos réactions, je vais réagir en direct, et je sens qu'il y a des trucs qui vont m'énerver. Parce que je sens que vous allez avoir des réactions des fois, qui vont m'horripiler. Mais justement, plutôt que je les regarde dans mon coin, au moins je vais pouvoir desservir toute ma colère, ou alors être totalement d'accord avec vous. Donc là, je vous prends un petit peu au dépourvu, les gars. Et oui, vous allez passer en direct, enfin en direct, en différé. Mais alors, vous avez intérêt à ne pas avoir dite connerie ? Parce que moi, là, je vais tout montrer. Non, peut-être pas tout. On va voir. En tout cas, là, c'est les réactions, du coup, au trailer. Ce ne sont pas les miens, donc ça reste une vidéo réaction. Mais du coup, je vais réagir vos réactions. Bon, alors, c'est parti. Alors, je ne vais pas tous vous présenter. Je vais simplement lire comme ça vos posts, parce que sinon, ça prendrait énormément de temps. Mais sachez en tout cas que tous ceux-là, là, je les connais bien. Et que si vous voulez rejoindre ce groupe, parce que c'est le groupe Star Wars 8 Spoiler, et il est là jusqu'à l'arrivée de Star Wars 8. Donc, si vous voulez leur rejoindre, vous n'avez qu'à me dire. Et moi, je vous y ajoute. Pour ceux qui n'ont pas été ajoutés, ne vous affolez pas, ne m'en voulez pas. J'ai fait ça hier soir dans la rapidité. J'ai essayé d'en ajouter pour faire en sorte qu'on puisse quand même s'appeler. Donc, c'est-à-dire moins de 22, 23, 24 ou 25, je ne sais plus. Donc, j'ai vraiment fait la sélection rapidement. Et voilà. Mais si vous voulez, maintenant, les appels ne sont pas forcément nécessaires. On peut être au moins 50. C'est comme vous voulez. Après, je ne sais pas si j'accepterais tout le monde non plus. Donc, voilà. La convo est là. Et maintenant, là, il y a combien ? 177 messages. Je vais voir un petit peu ce que ça a donné. Alors, au début, apparemment, c'était le poster. Oh putain, le poster. On a du OMG, du wow. Il est sympa, le trailer. Alors, le trailer, ça y est. Cheat, je suis mort. Incroyable. La musique est ouf. Pour être 100% franc, c'est clairement pas le genre de trailer que je voulais voir bien, mais sans plus. Cobalt, qui est assez réservé, du coup. Tu utilises le mot trailer, même si j'ai compris apparemment que ce serait un teaser. Si c'est réellement un teaser, effectivement, c'est normal qu'on n'en voit pas autant. Moi, je l'ai dit, de toute façon, dans ma vidéo réaction précédente, j'ai dit, c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup. Donc, là-dessus, je ne suis pas déçu. Mais, ah là là, moi, c'est exactement ce que j'espérais. Red qui est comblé. Ah ! De Cobalt. Ça ressemble beaucoup au 5. Dites-moi, Pimix, je vais te tuer. Non, arrête, Pimix, tu ne peux pas dire ça. Arrête. Non, si, c'est vrai, parce qu'il y a l'entraînement, mais c'est vrai que j'ai revu après, il y a aussi des TBTT, apparemment, qui ont été un peu modifiés. Mais, bon, j'espère vraiment que ça ne va pas continuer à se confirmer, ça. Oui, exactement. Revanche évidente du premier ordre sur la résistance, entraînement de Ray avec Mentor. Bon, il y a la revanche, en plus, c'est vrai, du premier ordre. Mais, écoutez, écoutez, écoutez. Attendez de voir. Ne collez pas des étiquettes. C'est en collant des étiquettes que, du coup, vous réduisez l'intérêt d'un film. Attendez de voir. Mais que vois-je des marcheurs ? Oui, Pimix, bien eu, Coco. Ce n'est qu'un trailer et vous dites ça. Red qui prend la défense. C'est bien, Red. Allez. Ben oui, pas que je suis vraiment déçu. Et franchement, j'avais grave, je ne vais pas dire le mot, sur le trailer du set, mais là, je suis mitigé. Bon, vous avez le droit d'être mitigé. Vraiment, vous avez le droit. Non, parce que là, il ne faut pas déconner. Le trailer m'a tué sérieux. C'est votre avis, mais c'est quand même précipité, là. J'avoue que je préfère quand même attendre le film. Je remarque ça. Vous voyez, il y a une différence. Il y a une différence entre ne pas le voir du tout, être sur-hyper et être hyper content. Ça, c'est un extrême. Il y a juger tout de suite le film, dire c'est de la merde, ça ressemble, c'est nul, je suis déçu. C'est un autre extrême. Et faire un peu comme je fais, c'est-à-dire, ok, je prends en considération, il y a ça de nouveau, il y a ça qui ressemble. Ok, ça peut peut-être ressembler au 5. Ok, mais il y a du nouveau. J'attends de voir. Je ne juge pas tout de suite. Parce que sinon, ça dessert le film avant même de l'avoir vu. C'est débile. Vous avez le droit d'avoir votre avis, d'être déçu, de ne pas avoir envie de le voir rien qu'à cause de ce teaser, ce que je trouverais totalement con, on le dit. Mais vous faites ce que vous voulez, je n'ai pas à vous dire comment vous avez à réagir. Je pose ça à l'équerre. Je l'attendais, ça. Ouais. Leader Snoke aussi, qui apparemment serait d'accord avec Red. Oh, ça y est, une ressemblance et c'est la mort. Le film est nul, n'importe quoi. Vas-y, Red. T'as vu une scène similaire dans l'épisode 2, des marcheurs dans un décor blanc ? Plus un Red. Alors, il y a Locke aussi qui rejoint les rangs de Red. Plus un Redman sérieux. Attends, je crois que c'est tous des lights. En plus, les lights sont... Ah non, il y a Leader Snoke qui est un... Bref. Plus un Redman sérieux, les gars. Vous pouvez juste kiffer sans déjà chercher la micro-seconde de ressemblance. Moi, perso, ça m'a sorti du truc... C'est bien, on a un bon débat, là. Moi, perso, ça m'a sorti du truc quand j'ai vu ça. J'avais la hype, mais ça m'a fané le... Voilà. Valou, ce n'est quand même pas la peine de gueuler pour une mini-ressemblance. À un moment, on voit Luc et R2 devant un bâtiment qui brûle. Je suis sûr que c'est lié aux visions. Ouais. Moi aussi. Bah si, encore heureux que je gueule. Que pour ça, la vie de moi, Kamori, aura le même avis que moi. J'espère qu'il va intervenir, mais je ne sais pas. Je ne suis pas sûr de l'avoir vu. Putain, je vois qu'il y a vraiment des cons qui perdent leur temps à trouver des détails insignifiants. Oh, Rexo ! Doucement, doucement. Doucement. Ce n'est qu'un trailer, bordel. Ça ne donne pas un avis sur le film. Je suis étouffé quand j'ai vu. Détail. Le trailer a fait son taf. Stop, les rageux. Oh là là, ça part en couille. Bah oui, je chie sur... Ça va finir dans la chambre du con, ça et tout ça. Bah oui, je chie sur le trailer. Pas sur le film, les rageux. Reste-moi, j'avance. C'est ça, la France en 2017. Ça va trop loin. Moi, je trouve, il y a encore des batailles spatiales et du combat au sabre laser. C'est trop. Comme les autres films, c'est nul, lol. Ah oui. Heureusement que tu as mis lol à la fin. Parce que là, j'allais te dire, mais qu'est-ce que tu nous dis, Loc ? T'es dans Star Wars, mec. Mais lol, vous trollez, j'espère. Troll level 1000, bien sûr. Oui, j'avais compris. Il y a une différence entre répondre le même... Ah, répondre. D'accord. La même scène et des batailles spatiales et des duels de sabre. Quand j'ai vu ça dans le trailer, j'ai failli m'étouffer. Attention, je ne dis pas que vous avez tort à ceux qui disent qu'il y a des ressemblances. Attention, hein. Attention. Mais ils n'en remettent pas la même scène. On a vu à peine une seconde de cette bataille. Je ne me rappelle pas les vaisseaux chelous avec la fumée rouge dans l'Empire contre-attaque. C'est bizarre. Faire un caca nerveux pour ça, il faut vraiment n'avoir rien à foutre de sa vie. Ça m'embête de vous voir vous jeter des mots à la gueule comme ça. Bon, après, c'est normal. C'est des réactions à chaud. Je peux comprendre. Après, essayez peut-être d'avoir un peu plus de tenue, d'essayer de comprendre, d'essayer de pas d'être toujours trop strict. Je veux dire, vous vous connaissez en plus. Vous vous appréciez. Ce n'est pas le moment de vous lancer des pics. Ça ne pourra que créer des choses qui n'iront pas. Bon, après, vous avez totalement le droit de débattre. Pour ça, il n'y a aucun problème. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Je dis juste qu'il y a un ton à utiliser pour que ça passe mieux. Parce que ça peut très vite partir en sucette. Haha, ça joue sur les mots. C'est drôle. Ça se lance des petits pics. Moi, j'appelle juste cette scène du fan service. Putain, à défendre l'indéfendable, vous me faites détester ce trailer alors que je l'ai kiffé. Oh, j'ai adoré cette affiche. Ouais, l'affiche m'a hype quatre fois plus que le trailer. Moi, c'est le contraire. L'affiche, elle ne m'a pas pris au trip tout de suite. Je la trouve bien, mais ça ne m'a pas choqué de bonheur. Au pire, parler d'autre chose. Ouais, mais bon, on est là pour parler de ça, du coup. Mais bon, c'est bien. Du coup, tu fais en sorte d'un peu essayer qu'on s'engueule moins, quoi. Il faut être lucide et ne pas se voler la face. Ça ressemble à un point, c'est tout. Franchement, moi, je vais te dire, Pimix, ce n'est vraiment pas la chose que je me suis dit dès la première vision. C'est en y repensant que j'ai dit, ah oui, ok, il y a ça qui ressemble et tout. Mais dès la première vision, je n'y ai pas vu, en fait. Ce plan peut ressembler un poil à la bataille de Hoth. Et alors, Star Wars est fait de similitudes dans les films comiques et même séries. Je suis plutôt d'accord. Bon, pour en revenir au truc vraiment intéressant, les premières images de l'entraînement de Rey sont ouf. Mais ce qui m'a vraiment scotché, c'est de voir le masque de Kylo détruit. Bref, fin du débat. C'est plus qu'une similitude, mais bon. Chacun son avis. Moi, j'ai aimé. Après, il faut respecter la façon de voir. Oui, exactement. Très bien. Apparemment, on ne peut pas exprimer son avis sans se faire traiter de rageux. Non, ce n'est pas ça. Bon, c'est vrai qu'il y en a des deux côtés. C'est-à-dire qu'il y en a qui défendent, ils sont... Voilà, c'est je pense comme ça et ce n'est pas autrement et je ne comprends pas. Et il y en a d'autres, du coup, ça lance des petites piques, ça parle tout de suite d'orageux. Voilà, c'est quand je vous dis d'équilibrer un petit peu les paroles, ce n'est pas pour rien. Parce que du coup, voilà ce qui peut arriver. À la fin du trailer, si vous écoutez bien, je pense qu'on entend le thème de Snoke ou quelque chose qui y ressemble. On peut aimer ou pas, on ne voit pas chaque film de la même manière. C'est ça qui est intéressant, mais il faut respecter les autres. Oui, je n'ai pas fait gaffe, mais entendre Luke dire qu'il est temps pour les Jedi de disparaître, c'est fort. Oui, enfin, après, on a eu la traduction en français, ce n'était pas exactement ça. Les Jedi, les Jedi ont un passé caché que Luke va découvrir. Rex au prod nous a quittés. Vraiment, il en avait un peu marre. Il a supporté mon avis trop... Il n'a pas supporté mon avis trop lourd à porter. Et je pense que ça va être énorme ce passé. Je l'ai toujours dit, les Jedi, c'est le mal. L'équilibre dans la force est impossible et les Jedi le savaient. Après, il ne faut pas se baser sur un simple trailer. C'est clair, on en voit trop peu, mais l'ambiance est là et la hype aussi. En arrière-plan, on entend Leia dire « Help me, Obi-Wan ». Ah bon ? Je n'ai pas entendu ça. Et d'autres répliques de Yoda, c'est vrai. J'ai pas fait gaffe. Sérieux ? Tain, l'analyse ultra poussée, c'est vrai. C'est vrai qu'on entend des petites voix, mais... Ray apparemment déçu de Luke. J'attends de voir. Ray apparemment déçu de Luke ? Ah bon ? C'est minime. Oui, après, il faut voir. On pourra vraiment en parler en décembre. Il y a trop d'inconnus. J'ai vu un mec qui a noté tous les clins d'œil audio. Sinon, il y a des visuels vraiment sympas, la bataille spatiale, etc. Le Faux-Combinium est fine. D'ailleurs, fine, c'est chelou. Le plan, à mon avis, ça va être la scène de son réveil. Peut-être. Oui, il y a le masque de Kylo explosé, je pense aussi. Bon là, on va passer un peu. Vous avez fini un peu de vous engueuler. Mais c'est intéressant. Vous parlez du masque, du coup. Bah merde, c'est con, je viens de me faire un cosplay de lui en achetant son masque à 75 euros. C'est vrai, Pimix. Putain. Bah au moins, toi, tu as celui qui n'est pas pété. Il va mettre le masque de Bador. Ils vont faire changer Kylo à chaque film pour vendre des masques. Pas mal. J'achèterai la maquette des nouveaux marcheurs. Lol. Bon, sinon, c'est un bon teaser qui en montre très peu. Mordeur, Yerval. Une version alternative du masque de Bador pourrait être cool, mais je pense qu'il en aura fini avec les masques pour montrer sa super cicatrice. On en voit juste assez. Kylo arrête de se cacher derrière un masque pour montrer sa vraie nature. Ouais, c'est ce que j'ai dit à ma précédente vidéo. Ouais. Maintenant, il assume, quoi. Au début du trailer, Rey sort d'une grotte. Un peu la même grotte sur Dagobah. Lol. Il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas. C'est dingue. Il l'a montré en tuant son père les yeux dans les yeux. Je suis un rageux, désolé. Ouais, tu fais un petit peu le rageux quand même à chercher. Non, pas le rageux, mais le... Tu sais, les mecs qui, sous les vidéos, tu sais, des fois, mettent des commentaires et cherchent les plus petits détails. Pimix, tu me fais penser à eux, là. Ce n'est pas possible. Tu as raison sur ces détails-là qui sont montrés. Même si le mot détail peut peut-être te faire une nouvelle fois tousser. Mais ça me fait rire. Mais bon, le prends pas mal. C'est tout bien, tout honneur. Tu as le droit de l'être. Désolé, Redman, si mes opinions t'offusquent, mais bon, comme dirait Madame Saleron, preuve de effet relicé. Bon, bah, big up à elle. Inch'Allah. Bon, ça va. Vous vous redescendez rythme. Vous commencez à vous recomprendre. Ce n'est pas plus mal. Lol. En vrai, c'est drôle de voir des gens contre ton avis. Tu peux sentir leur sueur à travers leur écran. Lol, moi, je n'ai rien contre toi. Je ne suis pas contre ton avis. C'est juste que, selon moi, ça ne sert à rien de faire tout un débat pour un seul plan. C'est tout. Bon, ça va. Ça commence un peu à redescendre. J'espère que ça ne va pas remonter après. Ah, mais il n'y avait même pas besoin de faire un débat, normalement, parce que c'était tellement flagrant. Oui, mais pour toi, Pimix. Mais tu peux aussi accepter que d'autres aient un avis différent. Regarde, c'est flagrant pour toi. Regarde, pour moi, ça ne m'a pas choqué. Et je n'ai pas plus raison que toi. Je n'ai pas plus tort que toi. Bref, je suis du randage. J'ai raison que vous avez tort. Il y a un peu de trôle, alors, du coup. Retiens, Vince qui se réveille. En vrai, Val, je suis d'accord un peu avec toi, mais il faudra attendre de voir le film pour savoir dans quel contexte il y a cette bataille. Pour en revenir aux ressemblances, c'est des choses qui font partie de l'ADN de Star Wars et qu'on a déjà pu voir plusieurs fois, notamment dans Rebelle. Je pense vous avoir spoilé tellement c'est véridique. J'avoue, j'avoue, le spoil de ouf. Le trailer de... Oh, il y a Maul. Tiens, on va voir s'il est d'accord avec toi, Publix. Alors, je viens de voir le trailer. Mais Maul, tu vois, je n'ai même pas lu ton avis encore. Mais toi, à chaque fois, je te l'ai dit. J'ai envie de te baffer. Là, je sens que je vais avoir envie de te baffer. Alors, je viens de voir le trailer. C'est bien monté, la musique est cool. Mais bordel, oula, j'ai peur. Comment il ne me met pas en confiance ce Star Wars V, enfoiré ? Star Wars VIII, pardon. Autant pour le VII, ça faisait sens et j'ai apprécié. Mais s'ils nous font le coup de toute la trilogie calquée sur la première, mais c'est en tout cas ce que les trailers laissent prédire. Oui, bon, il remet. Ouais, je viens de voir ce que tu disais. Grave déçu. Oh là là, je vais te foutre des baffes, toi. Plus je prends du recul et plus je suis déçu. Oui, non, mais toi, c'est toujours le cas. Toi, au début, tu es hypé, puis après, tu prends du recul. Oh, bah, Rogue One, finalement, il n'était pas très bien. Oui, il m'énerve. Par contre, la fiche est top. Ce n'est pas le trailer où je violerai le bouton replay, contrairement au VII et héros. Je l'ai regardé deux fois et je suis passé à autre chose. Oh là là, la base de la résistance va se faire attaquer. Oh là là, il y aura des ATAT vs vaisseaux sur une planète composée majoritairement de blancs en plus. Oh là là, Luc entraînera en mode Yoda. Oh là là, le film va être plus sombre. Maul, j'allais te dire, tu t'attendais à quoi ? Mais putain, c'est ce qu'on nous a vendu dans le 7, c'est normal, non ? Le mec qui commence à rager alors qu'il dit depuis le début qu'il ne faut pas rager. Bref, je sens qu'on va prendre une quenelle. Maul, je ne suis pas d'accord avec toi. Je pense que tu es un peu trop catégorique. La grotte aussi. Et puis, bien sûr, ma main a coupé si à la fin du combat Rey-Kylo, il n'y a pas une révélation de ouf-guedin. J'espère que Star Wars Battlefront répondra à nos attentes maintenant. Après, attendez les gars. Attendez. Là, je trouve que vous êtes trop catégorique. Ça n'empêche pas que j'ai toujours dit depuis le début que je ne suis pas forcément en désaccord avec vous. Et que si jamais vraiment il y a énormément de similitudes, je serai aussi le premier à gueuler dessus. Et mon coup de gueule, si coup de gueule il y a, si jamais il y a trop de ressemblances, c'est que ça commence vraiment à être trop calqué. Parce que ça, je l'ai dit, j'ai dit, l'avenir de cette trilogie dépendra évidemment du reste, mais aussi de ce qu'on pensera sur si c'est vraiment calqué ou pas. Et si vraiment je ressors du 8 en me disant, oh putain, je commence vraiment vraiment à avoir peur et à m'inquiéter, je le ferai savoir et je vous donnerai raison. Ok ? Je ne suis pas en train de dire que vous avez tort, d'accord ? Je peux vous donner raison. Je vous trouve juste un peu trop dur par rapport à ce simple teaser. Il faut que je débatte avec Absolute là, ce n'est pas possible. Bref, j'ai peur, le seul espoir de ce film, c'est calore. Je pense qu'à nourrir votre peur, vous allez nourrir le fait que vous alliez détester ce film. Franchement, le fait de partir pessimiste ou alors en partant pessimiste, vous ne pourrez qu'être content. Vous ne pourrez qu'être enjoué par rapport à ce que vous allez voir en décembre. Peut-être que c'est un moyen que vous utilisez justement pour vous descendre l'intérêt du film au plus bas, pour justement l'apprécier du mieux possible. J'avoue que c'est une technique bizarre, mais si c'est ce qui vous aide, écoutez. Qu'il soit dit en passant, n'est même plus stylé car plus de masque. Bon, j'ai visionné. Alors, Anthony, j'ai visionné aussi la bande-annonce. C'est marrant, au début de la bande-annonce, j'avais l'impression de voir un relive du visage du Bendu de Rebels avant de voir que c'est juste le sol. Sinon, j'ai adoré, efficace et ça donne bien envie de voir le film. Ce qui m'a fait penser au Bendu, c'est quand on voit... Alors, je ne sais pas ce que c'est, le Bendu. Je ne vois pas. C'est quand on voit les vieux livres. Oui, aussi. Le Bendu, c'est l'équilibre de la force et ils insistent bien sur les équilibres dans la BA. Comme je kifferais de voir le Bendu dans le film, mais je ne sais pas ce que c'est ! En tout cas, le Bendu, c'est une super idée, un personnage qui est l'obscur et la lumière, mais qui ne prend pas partie, pour un côté ou un autre, une sorte de demi-dieu avec une immense sagesse. C'est ce qui permettrait de faire l'équilibre, ouais. Et qui pourra apporter les grosses révélations d'histoire. Les plans larges et les effets de lumière sont magnifiques. J'ai pris... Ouais, franchement, visuellement, j'ai pris une claque visuelle avec juste deux minutes du film Les Frissons. Entre ça et Rebels, j'ai vraiment l'impression que Disney veut se séparer du concept de Jedi et de Sith pour explorer les facettes beaucoup mystiques de la force. Mais ce ne serait pas plus mal, oui, c'est sûr. Par contre, je sens bien que la grosse bataille spatiale sera dans la première partie du film pour justifier le retour de Rey et Luke. Peut-être on verra. Donc ça commence un peu à faire des théories. J'espère surtout un bon gros flashback sur la chute de l'Académie des Jedi de Luke. En tout cas, la bande-annonce me fait trop penser à Rebels, mais je ne sais pas pourquoi, c'est étrange. Ça fait un moment que je suis persuadé que certaines réponses de l'intrigue se trouvent dans Rebels. La série prend trop d'ampleur pour ne pas avoir de répercussions sur les prochains films. Oui, c'est vrai, et puis moi, je n'ai même pas encore vu la troisième saison. J'ai l'impression aussi. Tiens, il y a Scotty aussi. J'ai bien aimé Ouala Morderea. Merci pour ton avis, Scott. Toujours très clair, très concis, très précis. Mais au moins, tu as aimé. On va passer un petit peu. On a quelques images. Petit montage vite fait. Respire. J'approuve ce montage. Bon, ça commence à reparler un peu entre eux. Là, ça part. De toute façon, c'est en direct. Là, c'est des messages que je viens de recevoir. Si vous regardez l'heure, vous ne savez pas quelle heure c'est, là, actuellement. Mais on est très proche, là. Quelqu'un a l'affiche de Star Wars 8. Voilà. Magnifique affiche. Si on parle de Bendu, on aurait peut-être une présence de Kanan ou Ezra. Ça, c'est ma théorie. Mais non, Kanan serait mort depuis au très vieux. Voilà. Là, vous voyez les messages en direct. Là, ça parle. Là, il y a Anthony qui est en train d'écrire. Bon, du coup, en attendant que je finisse de blablater, je vous laisse suivre la conversation en direct. Voilà. Je voulais faire ce petit truc. C'est assez bateau. C'est assez bizarre. Peut-être que vous trouvez ça débile. Je n'en sais rien. Mais moi, je voulais voir vos avis. Et en même temps, je savais que j'allais vouloir réagir. Surtout face à justement certaines personnes que je savais qu'ils allaient être réfractaires, qu'ils allaient voir des similitudes et tout ça. Coucou Pimix et Amaury. Mais bon, comme je l'ai toujours dit, je suis d'accord avec vous. Mais on ne peut pas descendre le film comme ça sans l'avoir vu. Et moi, là, je suis en train de me demander si vraiment je vais regarder les autres trailers ou pas. À la base, j'étais parti vraiment pour les voir. Mais je ne sais pas parce que j'ai peur justement d'en apprendre trop. Mais en même temps, je pense qu'on va tellement me demander de les voir, me demander mon avis. Comme je dis, je tiens une chaîne quand même très axée Star Wars. Donc, je ne peux pas passer à côté des trailers en fin de compte. Donc, bon. Est-ce que je ne sais pas encore ? En tout cas, voilà, ça fait beaucoup parler. Et moi, du coup, j'adore voir vos avis comme ça à chaud. Et voilà, je suis quand même d'accord avec ceux qui disent qu'il y a des ressemblances. C'est normal. Je suis aussi d'accord avec ceux qui sont super hypés. Vous avez vu ma réaction. Je n'étais pas super hypé. Mais je veux dire, j'ai dit que j'étais content. J'étais rassuré. Je trouvais ça bien. Et maintenant, j'attends de voir. Mais c'est vrai que ce film sera quand même extrêmement décisif pour savoir si Disney nous fait de la merde ou pas. Et au final, là, mon avis sur l'instant, ce serait de dire que si vraiment cette nouvelle trilogie est un pur calque et qu'on n'apprend rien d'autre, eh bien, limite, les spin-offs devront prendre le dessus. Parce que Rogue One a été un chef-d'oeuvre pour ça. Après, est-ce que vraiment on pourra avoir des autres spin-offs à la hauteur de Rogue One ? Ça, c'est une autre question. Donc, voilà. Mais après, moi, je trouve ça dommage de se buter parce que du coup, j'ai l'impression qu'on fait perdre de l'impression. Et puis même vous... Après, ce n'est pas grave si vous n'êtes plus fan, mais ce serait horrible, ce serait triste d'en arriver à dire du coup, je n'aime plus. Même si après, ce serait normal. Je veux dire, si à un moment, vous vous trouvez que ça ressemble trop ou que vous n'êtes plus hypé, vous ne ressentez plus rien, voilà, ce serait normal. Mais je trouverais ça dommage rien qu'à cause d'un teaser d'en arriver là. Vous voyez ce que je veux dire ? Attendez de voir ce que ça va donner. Et quand je dis que la hype, c'est dangereux, le fait de trop descendre un film, c'est tout autant dangereux. C'est le contraire de la hype. Donc, c'est en vouloir un film sans l'avoir vu, c'est être ce qu'on appelle des rageux, même si vous n'êtes pas des rageux, vous dites simplement ce que vous pensez. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est à double tranchant. Vous voyez, la hype et la colère, c'est à double tranchant. Donc bref, je ne vais pas vous dire comment réagir. Réagissez bien comme vous voulez. Moi, j'ai ma manière de réagir. Ce n'est pas forcément la meilleure. Vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, ça me fait plaisir de voir vos réactions comme ça. Et puis, je voulais aussi les partager. Comme ça, vous êtes pris en flagrant délit. Là, vous êtes directement dans la vidéo. J'avoue, j'ai été un petit peu fourbe là-dessus. Mais ce n'est pas grave. Allez, je vous laisse. Retournez bien vos occupations. Ciao à tous. Et que la force soit avec vous.